Musique de générique Salut salut c'est Gillesis Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Shotaro Qui a été ajouté sur GTA Online mardi dernier Et qui coûte la modique somme de 2 225 000 dollars Alors il est disponible à l'achat en 8 coloris Il faudrait voir ce que ça donne le noir Sachez qu'une tenue est assortie Elle coûte 200 000 donc ça coûte très cher La mienne est là, je viens de la payer J'ai plus d'argent du coup On va se diriger vers LSQSOM Alors je ne pourrais pas acheter les améliorations Je vais couper la musique Et On va tester l'accélération La vache Oh la vache elle envoie Elle freine plutôt bien aussi Alors Du coup je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler Ce que je voulais faire c'est montrer la nuit Bah justement Parce que la couleur secondaire en fait c'est clair La nuit ça fait néon en fait On va dire ça Et la moto est éclairée en fait En plus des phares Elle a ce petit La couleur secondaire qui est rétro éclairante Donc c'est pas trop mal Ça rajoute sur le design un peu à la trône de la moto Sachez que Vous pouvez l'avoir en n'importe quelle couleur éclairante je crois Enfin toutes les couleurs qui existent en couleur secondaire il me semble Et on peut Alors je ne vais rien modifier du coup moi On peut modifier le garde-boue Donc les pneus 1 quoi en fait Si vous voulez des pneus comme ça ou les pneus normaux Ça fait un peu moche mais bon Qu'est-ce qu'il y a de plus Je vais vérifier le moteur Donc là c'est juste le niveau de moteur Là ce qui m'intéresse c'est de voir Si il y a d'autres modifications On peut modifier les roues Ah ouais Alors c'est de l'ordre du détail Ça se voit pas du tout C'est pas le genre de truc que j'ajouterais Alors je sais pas ce qu'on peut rajouter Les Ah oui ça peut permettre de changer les couleurs de jantes Mais on les verra pas C'est déjà Oh c'est déjà fourni dans le truc Ok Les fumées de pneus Ça je mets rien pour l'instant Moi ce que je vois c'est la peinture Est-ce que je peux mettre en couleur secondaire Mettons du noir On va voir ce que ça peut donner éventuellement Donc Normalement le noir ne peut pas s'éclairer Il me semble Ce que j'aimerais bien faire C'est couleur principale La laisser en rouge Et passer en couleur secondaire Plutôt avec du blanc Tout chose qui Qui fait bien vous voyez On va y arriver Ok le blanc il est là Je trouve qu'elle envoie plutôt bien en blanc Donc on va mettre du blanc Je vais me gagner 2000 Ok Et couleur secondaire Ça c'est trop cher De toute façon je peux pas me la payer Est-ce que je peux me payer un rouge plus foncé Éventuellement Donc ouais Ça c'est trop foncé Le rouge ça Ça fait vraiment de noir Euh Parce que j'ai un rouge Assez clair Je partirais bien Si c'est un rouge Flamme Qui est pas trop clair non plus Bien comparé à ça Bien que rouge Ouais je vais prendre un rouge gracieux Je trouve qu'un rouge et blanc Elle va bien la moto En plus ça va bien s'éclairer la nuit Attendez Parce que là Elle se met la transaction de l'argent Voilà Et Emblème du crew Il se met là un tout petit Alors j'en profite pour dire Que si vous voulez rejoindre mon crew Tout sera dans la description Euh De toute façon après Il n'y a pas Par ce qui est classique Les roues On voit rien On voit vraiment pas grand chose On les voit à peine Ouais Bon Bah du coup Bah voilà On va profiter de ça Pour aller voir La La tenue exclusive Que j'ai débloqué Alors je sais plus ce qu'à quand c'est Je crois que c'est jusqu'au 21 Jusqu'à la fin des double Des bonus La musique Des bonus GTA dollars double Qui sont jusqu'au 21 novembre Pour la nouvelle activité Qui a été rajoutée Euh Du coup on va aller voir Parce que Apparemment ça m'a rajouté Une tenue exclusive Alors je sais pas si c'est Euh Une tenue à 200 000 Que ça m'a débloqué Avec la couleur à laquelle J'ai acheté la moto C'est là Ou alors une nouvelle tenue Un truc dans le genre On va aller voir ça Alors Alors une tenue C'est ici De toute façon les tenues Ou alors je sais plus si c'est une tenue Ou une Donc non ça m'a pas Non il y en a toujours eu 8 Ouais Euh du coup c'est pas là Non Du coup ça doit être Dans quelque chose dans le genre là Non C'est pas un t-shirt On va voir les t-shirts Les t-shirts Les t-shirts Ok C'est là Voilà Elle est haut Veste de costume ajouté Non c'est pas ça Ah si c'est ça regardez Ça doit être ça Les vestes brillantes Qui n'est pas compatible avec Alors attendez Je vais essayer de Supprimer la veste que j'ai Qui peut être là Voilà Faut pas la désactiver Voilà Est-ce que si je mets Une veste Alors je sais pas du tout Une veste On va partir sur du torse nu Si possible Ça doit être un haut spécial Débloquable Voilà c'est ça Débloqué par une Récompense Avec une récompense Donc il y a Ça et ça Intouchable et mercenaire Ça ne me semble pas Que ce soit ça quand même Ça c'est C'est pas du tout ça Ce que je vais faire C'est que je vais enlever Le haut On va voir si je peux Mettre la veste Voilà Veste Non c'est pas là Veste là Non il veut toujours pas Il faut mettre quoi J'ai jamais compris Leur système de Mettre un t-shirt classique Leur système de De trucs qui se mettent pas Avec certains trucs Non mais Là je sais vraiment pas Pourquoi Ça veut pas Parce que là vous voyez J'ai bloqué plein de trucs J'aimerais bien vous les montrer Alors ce que je vais faire C'est que je vais faire une coupure Le temps de trouver Et je vous reprends Une fois que j'ai trouvé Comment ça fonctionne A tout de suite Alors voilà Je me suis renseigné Et en fait Tout simplement Les Vestes ici Qu'on voit ici En fait ce sont les hauts Qu'on a Dans les tenues Ici Qui sont tout simplement Ici Et il semblerait que Ces tenues là En fait Soient A durée limitée En fait Qu'elles ne soient Enfin Que Jusqu'à la fin Du double RP Et double GTA Sur GTA Online Sur L'activité Liée aux motos Alors il faut savoir aussi Que vous débloquez Automatiquement D'après ce que j'ai vu Une fois que vous gagnez Je dis bien Que vous gagnez Une 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 épreuve ligne de conduite Vous gagnez Ce t-shirt dessous Là qu'on voit Et il semblerait Que ces deux là Soient débloqués Quand vous achetez La shotaro Donc voilà Alors Je vais encore faire Une coupure Parce qu'il semblerait Alors même pas On va pas faire une coupure Il semblerait Qu'il y a des nouveaux tatouages Apparemment Donc on va aller voir ça Tout de suite Et j'ai regardé aussi Qu'il y en avait beaucoup Qui disaient Que ça y est C'était la moto La plus rapide du jeu Qu'on avait pour l'instant Mais franchement Elle donne pas L'impression J'ai vraiment l'impression Que la Vortex Par exemple Qui est une des motos Que vous avez présenté Précédemment A plus de vitesse Alors ça a peut-être Du à l'accélération A la puissance qu'elle a Dans le La puissance qu'elle a Qu'elle envoie au début Alors je suis pas sûr Au niveau des tatouages Je vais vous dire Bah non Il n'y en a pas de nouveau Donc voilà Il n'y en a pas de nouveau J'ai rien dit Donc voilà Si cette petite Si cette Si cette petite Vidéo Vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et à la partager Quant à moi Je vous dis Merci d'avoir regardé Et A la prochaine